Bonjour à tous, Caroline Berthoud, je suis thérapeute quantique et guérisseuse. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour une vidéo solo pour vous parler un petit peu des nouveautés sur la lecture d'âme. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment ? C'est vrai que j'avais fait une première vidéo il y a quelques mois et puis voilà les choses évoluent, les soins vont beaucoup plus vite. Là de nouveau, alors il y a beaucoup de karma qui remonte chez les personnes que j'ai en consultation. Donc voilà, il y a beaucoup de travail avec des parts d'ombre ou des parts de karma à régler. En tout cas, ça va très vite, ça s'intensifie. En fin d'année, on sent qu'il y a les énergies qui ont besoin d'être apaisées. Donc voilà, si vous sentez que vous n'êtes pas forcément très bien en ce moment, il y a sûrement du karma qui remonte. Vous pouvez avoir des espèces d'oppression, de vous sentir beaucoup moins bien chez vous. Voilà, ça peut passer aussi par les enfants. J'ai des amis thérapeutes et puis des personnes que j'ai en consultation qui sont bien protégées, eux. Et puis ça peut passer par les enfants, des excès de colère, pardon, toutes sortes de choses inconvenantes dans tous les cas. Et même la semaine dernière, j'avais une communication animale avec une personne et il s'avère qu'en fait, voilà, toutes ces parts d'ombre, en tout cas, s'attaquaient aussi aux chats. Donc c'était vraiment pas cool pour lui parce que c'est souvent qu'ils arrivent à être affectés au niveau de la santé. Moi, j'ai observé depuis quelques temps que je fais des soins quand même sur les animaux que ça impacte beaucoup sur les reins, donc ils sont beaucoup affectés. Donc, j'en profite pour leur faire des soins également, qu'ils puissent retrouver un petit peu un équilibre et puis un apaisement, voilà, faire descendre l'inflammation. Donc ça, c'est les premières nouvelles en lecture d'âme. Les soins se vont beaucoup plus vite. Maintenant, c'est intensifié, c'est accéléré par la source et puis aussi parce que j'ai des nouvelles capacités aussi qui apparaissent. Donc c'est vraiment formidable et j'en suis très reconnaissante parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Avant, ça pouvait mettre des dizaines de minutes à libérer et à travailler sur certaines choses ou certains mots émotionnels ou physiques et puis maintenant, ça peut aller très, très rapidement. Donc c'est vraiment super et puis tant mieux pour vous parce que pendant la consultation, on peut vraiment faire un gros travail. Donc pour les personnes qui n'ont jamais travaillé avec moi, la lecture d'âme, je la priorise par téléphone. C'est vrai que des fois, on peut la faire par Skype pour les personnes qui sont à l'étranger, mais s'il y a tout ce qui est karma, tout ça, j'aime pas trop forcément enregistrer les choses et que vous les révisionnez, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, moi, je privilégie vraiment le téléphone. Donc je vous appelle, je prends vos coordonnées, bien entendu, votre date de naissance et puis ensuite, on voit sur quoi vous voulez travailler, s'il y a des aspects de votre vie où il y a des blocages, il y a des répétitions de cycles, où vous vous sentez limité, que vous sentez que vous avez aussi des croyances limitantes, on peut travailler dessus en lecture d'âme et puis bien entendu, on travaille toujours sur les blessures de l'âme, sur le karma, sur les choses qu'il y a à libérer, à épurer. On sent que ça s'intensifie en cette fin d'année parce que la Terre a besoin de s'alléger. On a besoin de transmuter l'ombre en lumière de quelque manière qu'il soit. Alors, si on peut pacifier certaines choses, on peut aller voir dans les annales akashiques aussi les choses qu'il y a à épurer, à libérer. Voilà, je me connecte aux guides et puis aux annales akashiques et puis on regarde directement sur quoi on nous emmène. Moi, je ne choisis pas, c'est les guides qui choisissent. En général, c'est les priorités, les choses qu'il y a à faire plutôt dans l'urgence ou en tout cas en priorité. Voilà, je n'ai pas envie de parler d'urgence parce qu'il n'y a pas forcément d'urgence. Les choses se font de toute manière, mais ça provoque vraiment des inconforts et physiques et dans son environnement, dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment pas très agréable. Moi, c'est surtout en ce moment, je vais vous parler un peu de mon expérience aussi, c'est surtout du galactique qui ressort en ce moment. J'ai beaucoup épuré déjà le terrestre et j'ai eu toute une phase là où je n'ai pas eu de remontée karmique et là, de nouveau, c'est quand même très régulièrement en cette fin d'année. Donc, il faut accueillir et puis il faut s'en... Enfin, moi, je dis qu'il faut s'enlubirer quand même assez rapidement parce que ça provoque des inconforts chez soi. Les nuits sont un peu tourmentées en ce moment, mais je pense que c'est chez beaucoup de personnes. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes éveillées qui ont fait des vidéos et qui ont dit que c'était normal qu'on n'arrivait pas trop à dormir en ce moment, que c'était compliqué. Donc, voilà, moi, ça va mieux. En ce moment, je fais des rêves très, très bizarres. Bon, ma foi, c'est comme ça. Mais voilà, alors les nouveautés, voilà, c'est vraiment ça. Les choses qui s'accélèrent en lecture d'âme et puis en communication animale, on continue à faire les soins. Les choses sont intensifiées. Il y a beaucoup de petits êtres de la nature qui viennent faire les soins avec moi. Et puis, il y a toujours les guides qui sont là, les vôtres, les miens. Et puis, voilà, c'est vraiment merveilleux. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent quelle est leur mission de vie en ce moment. Alors, l'âme a envie de répondre ou n'a pas envie de répondre. Souvent, ça demande quand même de la réflexion, un travail quand même personnel, d'épuration des blessures de l'âme et puis avancer sur des choses, voilà, sur vraiment l'épuration des croyances limitantes, des peurs. Voilà, tous les sentiments un peu de colère, les sentiments négatifs, les sentiments de tristesse aussi. C'est normal, on en a tous, on passe tous par des faces comme ça, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, mais voilà, il y a un premier travail à faire avant de connaître sa mission d'âme. On arrive petit à petit en épurant les couches, comme dans un oignon, en fait, on épure les couches qu'il y a autour du cœur, du noyau, pour arriver, en fait, à la finalité de savoir ce que notre âme a envie vraiment d'incarner pleinement sur Terre. Mais quand on y arrive, c'est vraiment merveilleux, mais il y a des phases où on va prendre peut-être pas forcément le bon chemin ou pas le chemin idéal, mais c'est pas grave, en fait. Le principal, c'est d'essayer de s'écouter et puis, au bout d'un moment, si on voit que c'est pas OK ou que c'est pas tout à fait ça, on va forcément nous donner des signaux d'alerte pour nous dire, bon, c'est quand même vachement mieux ce que tu fais, mais par contre, c'est toujours pas forcément encore ça à 100%. Donc, il faut accueillir. Et puis, j'ai beaucoup de personnes aussi qui sont à l'arrêt dans leur vie, donc je leur envoie tout plein de lumière et puis à toutes les personnes, d'ailleurs, qui regarderont cette vidéo. Elles sont à l'arrêt parce qu'elles doivent voir les choses autrement. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans la victimisation, mais je sais que c'est pas facile d'en sortir des fois. J'ai été aussi à cette place-là. Mais il faut réussir à se remettre en question et puis à savoir vraiment de quoi on a besoin dans notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à l'extérieur, qui cherchent du réconfort à l'extérieur, qui cherchent de l'amour à l'extérieur. Et je leur explique que l'amour qu'ils cherchent à l'extérieur, en fait, ces personnes-là doivent se l'apporter par soi-même et pas forcément rechercher de l'aide à l'extérieur parce qu'on doit être capable d'avoir cette force et cette volonté aussi de s'en sortir et de s'en sortir par soi-même. Donc, voilà, je sais, c'est pas facile à entendre. Je dis pas que c'est facile et que ça a été facile pour moi non plus. Voilà, j'ai travaillé, moi, déjà, ça fait un an et demi que je suis en travail constant. Il faut de la constance dans notre travail. Voilà, j'ai guéri les blessures de l'âme au maximum. Ça a libéré beaucoup de choses chez moi et puis dans ma famille, dans mes proches, sur les personnes, par exemple, que j'ai rencontrées ou avec qui j'avais des conflits. Voilà, il y a un travail énorme qui a été fait. Il y a eu beaucoup d'épurations karmiques et transgénérationnelles. J'ai commencé à faire un travail sur la réinformation cellulaire. Donc, pour réinformer les cellules, forcément, il faut avoir fait de l'espace dedans. Donc, c'est pas un travail qu'on va faire en une ou deux séances. C'est un travail sur de la distance. Ça, c'est évident. En tout cas, je sais que vous allez y arriver. Si vous avez envie d'y arriver, vous allez y arriver de toute façon. Il n'y a aucune limitation dans ce que vous avez envie de faire. Après, à voir comment vous avez envie de les faire et voir ce qui bloque aussi. On peut travailler sur les blocages en lecture d'âme et puis voir si c'est lié à des vies antérieures ou non, ou si c'est lié à votre vie actuelle. Dans tous les cas, il y a plein de solutions à vos problèmes. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est une phrase que j'aime bien dire en général, la consultation. Mais pour moi, c'est très vrai. Des fois, quand on rentre un petit peu dans un rôle de victimisation, il faut prendre du recul par rapport aux événements et se dire pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on cherche trop les réponses à l'extérieur. Je sais qu'il est primordial tous les jours d'avoir un temps de silence, un temps de retour vers soi. C'est vraiment énorme de s'accorder ce temps-là. C'est sûr qu'avec le confinement, on en a eu du temps, mais il faut l'utiliser à bon escient. Après, vous faites comme vous voulez. Tout est juste dans ce qui arrive. Il faut être prêt aussi à vivre les choses. Il faut vraiment en avoir l'envie, vraiment en avoir l'envie de s'en sortir de cette victimisation qu'il peut y avoir chez ces personnes-là. C'est beaucoup de souffrance, beaucoup d'émotions à transmuter en lumière pour que ce soit vraiment vécu paisiblement. Voilà pour les nouvelles. Beaucoup de nettoyage de maison en ce moment aussi que je fais comme en léture d'âmes. Donc, c'est des consultations qui durent jusqu'à deux heures et puis on nettoie toutes les énergies usées, toutes les basses vibrations, en tout cas, qui peuvent y avoir par des formes pensées, par du karma, par du transgénérationnel, par des parts d'âmes qui veulent retrouver leur part de lumière, mais qu'il y a un pardon à faire souvent pour ces âmes-là. Donc, ça, je le fais pratiquement à chaque séance, de toute façon. Ça passe aussi par le soin. Ça passe toujours par vous. Voilà, je retravaille sur vos énergies, pour la circulation des énergies, les refaire circuler, voilà, du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel, que ce soit homogène, qu'au niveau du plexus, souvent, en ce moment, il y a beaucoup de contrariétés, beaucoup de choses un petit peu refoulées ou en tout cas, qui sont maintenues au niveau de tout l'appareil digestif. Donc, le but, c'est vraiment de laisser repasser l'énergie et de se décrisper, d'être plus en harmonie avec soi-même. Et voilà pour les nouveautés, en tout cas. Et je voulais aussi vous dire que mon nouveau site internet était en ligne, ça y est, je suis super contente, en tout cas, de vous proposer cela, parce qu'il y a quand même des nouveautés, il y a des nouvelles formules de thérapie qui sont vraiment, voilà, un investissement personnel et spirituel qui dure entre 4 et 6 mois. Il y a 3 formules différentes où je propose un accompagnement complet avec la méthode de Mélo, parce que c'est un outil formidable. Ensuite, il y aura des séances de lecture d'âme, du coaching, des ateliers avec des thérapeutes merveilleux avec qui je travaille. Donc, vous verrez tout ça, vous pouvez en prendre connaissance sur mon site internet. Il y aura la petite boutique aussi avec les bijoux, avec les quartz, parce qu'il y a une super énergie dans les bijoux que je créais. Il y a vraiment une idée de vous protéger et puis d'aspirer toutes les énergies usées et puis de vous aider émotionnellement, en tout cas, à maintenir le cap. Voilà, vous allez tout retrouver. Vous pouvez laisser aussi vos témoignages sur mon site. Maintenant, vous pouvez les écrire par vous-même. Donc, faites-vous plaisir si vous avez envie de faire un petit coucou. Et voilà, en tout cas, je vais vous souhaiter un super réveillon de Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous. Et puis, je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine avec Céline pour un nouveau live, en tout cas, sur l'éveil spirituel et le lien de Flames Jumelles. Vraiment, merci pour votre confiance, merci de me soutenir et de commenter les petites vidéos ou de m'envoyer des petits messages ou des petits mails. Ça me fait énormément plaisir, ça me fait chaud au cœur et je vous renvoie tout l'amour que vous m'envoyez à travers vos petits messages. En tout cas, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et puis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501